C'est moins ou on dépense énormément d'essence ? 250 de poussée, TWR de 0,34 C'est bien ça le problème 289 parts Beaucoup Ça va être long mais ça va s'accélérer après En fait je parle de low birth effect Le birth effect en fait c'est Au plus vous êtes proche d'une planète Et proche de votre periapsis La periapsis c'est l'endroit où vous allez le plus vite Bah en fait accélérer à l'endroit où vous allez le plus vite C'est ce qui est le plus efficace en terme d'essence On appelle ça low birth effect Je ne serais pas capable de vous l'expliquer dans le détail Mais en gros ce qu'il faut que vous reteniez C'est que dans ce genre de manoeuvre Il faut booster le plus proche possible de votre periapsis C'est là que vous économisez le plus de carburant en fait C'est pour ça que je veux le faire en 2 voire 3 fois C'est pas grave Il faut mieux le faire en 2 voire 3 fois Que de le faire en une seule fois Ça ça monte Ça monte de plus en plus vite même Ça monte de plus regret Nous avantket en plus Nous voulons nous en Ivan Et pour tout de suite Alors après bien entendu cet effet dépend comme dit Sorensan de Speakpunk, dépend de l'intensité gravitique d'une planète c'est à dire que si vous faites ça sur Joule vous allez en bénéficier un maximum. Carbine aussi mais si vous le faites sur Gilly, l'Oberth Effect sur Gilly est quasiment nul. Vous n'avez quasiment aucun effet, vous ne gagnez pas en efficacité à ce moment là. Sorensan je n'ai pas les moteurs nucléaires, je ne les ai pas débloqués encore, non mais là c'est faisable, on a encore un énorme fuel tank orange à utiliser au pire, bien que je voudrais l'utiliser surtout pour faire du refueling sur Duna, mais non on n'aura aucun problème de Delta V, on en aura largement suffisamment assez, ce qui va nous coûter cher je pense, enfin ce qui va être compliqué ça va être la manoeuvre pour se mettre en orbite sur Duna vu qu'on va tenter je pense d'exploiter l'atmosphère pour ça et ça risque d'être compliqué quoi. On va probablement faire plusieurs tentatives après des quicksaves. bon là je vais m'arrêter là, on arrête tout, donc à nouveau je détruis la manoeuvre, on va la refaire. pour notre periapsis, et bienvenue à Gamer du Bled, oh putain on y est presque, voilà. Donc vous voyez, le problème c'est que ça bouge à un moment où on me montre, donc là le truc c'est que vous voyez c'est dans 1h35 parce qu'on monte jusque là et on redescend. Donc là normalement celui-là devrait suffire, pourquoi on a ralenti soudainement ? Ah mais, d'accord. C'est à cause de l'alarme de Duna, donc là en fait on est vraiment pile dans la fenêtre de tir en théorie. Donc 6 minutes, 5 minutes, on va tirer à une 30 à nouveau. Voilà, 25 ça suffira. Que quoi ? Il y a déjà plus d'essence dans le premier, dans cet étage ? Oh mon dieu. Ouf, oh merde. Non ça va. Ohlala. D'accord, ça va coûter beaucoup plus cher que je pensais. Sur quoi ? Alors Gamer Dubled dit qu'il me découvre, il me demande sur quoi je live principalement. Alors tous les vendredis à 21h on fait du Kerbal Space Program et vers minuit on fait du Elite Dangerous. Et après le samedi soir ça dépend des semaines. Demain c'est du Sword of the Stars 2. Et d'autres semaines ça sera, je ne sais pas, ça sera peut-être autre chose. Peut-être du Cruiser King. Bah oui, d'ailleurs je crois que c'est la semaine prochaine, vendredi soir c'est Cruiser King. On va tourner les épisodes du Cruiser King de relais Danemark. Donc je vous invite à être là. Et le samedi du coup on fera Kerbal Space Program. Et la semaine d'après encore, donc le 14 août c'est le Jay's Live Super Show pour fêter les 2000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et le samedi soir ce sera Kerbal Space Program du coup, vu que lors du Jay's Live Super Show on fera une grosse partie Européuniversité S4 tous ensemble. C'est assez fou, il me dit encore 2 minutes de burn mais pourtant j'ai encore 4-5 minutes. Je crois que cette station a un comportement très très bizarre. Ouais je suis juste après Imperator tout à fait. C'est la version 1.0 de Kerbal Space Program d'un airprunt demandé. Quelle version c'était. Et donc c'est là 1.0. Enfin 1.0.2 je crois. Et avec quelques modes. On va se voir à l'écran. Et non je ne fais pas de CS Global Offensive. Je ne fais aucun jeu FPS. La plupart du temps je... Enfin j'essaye de profiter des live Twitch pour enregistrer aussi pour la chaîne YouTube. Parce que vu que je publie beaucoup de vidéos ça me permet de faire d'une pierre deux coups dans ce cas là. Et après de toute façon mes live Twitch sont rediffusés aussi sur YouTube après. Mais avec plaisir un airprunt. Pas de problème. Bon en fait comme mode... On les voit là les modes. En gros il y a un Kerbal Alarm Clock. Qui permet d'avoir des alarmes. Ce genre de choses. Des fenêtres de tir pour faire des voyages interstellaires. Il y a Flight Engineer ici. Et là haut. Bon allez. Putain j'espère que la lune ne va pas nous emmerder honnêtement. Parce que là par contre il faut qu'on y aille quoi. Là on a notre apohapsis trop loin. Il faut qu'on fasse tout le tour. Il faut qu'on burn jusqu'au... Jusqu'à avoir notre rencontre avec Duna quoi. Allez on va y arriver hein. C'est juste que je suis vraiment déçu de consommer autant de fuel en fait. Bon après en même temps envoyer je sais pas combien de tonnes de fuel sur Duna. Il va y avoir les bollocks quoi hein. Bon ça va la lune a pas l'air de trop nous emmerder. On aurait presque pu l'utiliser pour faire un slingshot. Pour faire un gravity assist. En fait le principe c'est que vous... En fait si vous passez... Vous voyez la lune elle tourne comme ça. Si vous passez juste derrière elle, elle va vous accélérer en fait. Elle va avoir un effet de... On appelle ça un slingshot. Si vous passez devant elle, elle va vous ralentir. Et en gros euh... C'est à cause de sa gravité et du fait qu'elle tourne dans un sens et tout quoi. Et du coup bah vous gagnez un peu de delta V. Dans le dernier vol vers Duna qu'on a fait avec une sonde, on a essayé de le faire. Ça avait pas marché. Du coup j'avais abandonné l'idée. Ça avait coûté moins cher de faire le vol comme on le fait maintenant en fait. Putain mais on arrive à peine à se pousser quoi. Et pourtant on a perdu beaucoup de masse. On a 289... Ah non pardon. On a... 250 kN de poussée. Mais on voit pas le nombre de G. Bon ça y est, on est sorti... De... On est sur une trajectoire de sortie de la traction de Kerbin. Donc maintenant il suffit... Il nous suffit d'avoir notre rencontre avec Duna. Sorensan dit au pire il y a Bob dans la station. Il sait comment s'en sortir pour aller jusqu'à Duna. Honnêtement j'ai vraiment du mal à voir Bob pousser avec son jetpack la station. Je pense pas que... Je pense que ça prendrait des jours à pousser à la main quoi. Allez, on y est bien, on y est presque. Et dans 3 jours on doit balancer sur ILO. Et pour balancer vers ILO ça va être beaucoup 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 plus compliqué. Combien est-ce qu'il y a de Kerbal dans la station ? Euh... Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Plusieurs pilotes, scientifiques... Donc il y a 2 ingénieurs. D'ailleurs une fois qu'on nous ramène en place à la station, il faudra envoyer une mission de transport pour les ramener. Alors on en laissera probablement 1 ou 2 sur place pour s'occuper du... Du science lab. D'ailleurs si quelqu'un dans le chat pouvait m'expliquer clairement comment le science lab fonctionne parce que je ne l'ai jamais utilisé pour le moment. Bon euh... Alors là... Ouais... Donc la manœuvre est bonne. Mais par contre on a... Si, on a une rencontre. Que... Pourquoi je ralentis ? Attendez. Voilà. Arrête de wobble dans tous les sens. Pourquoi je ralentis à ce point ? Ah oui, non mais ça c'est... Je suis con, c'est normal. C'est parce que je mets loin de ma perepsis. Donc ça a l'air bon. Je pense qu'on va devoir peut-être utiliser le RCS... Pour... Pour... Améliorer un peu la précision de notre... Oh, des fois. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec cette station. Là, ça wobble dans tous les sens en fait. On va essayer de la faire pivoter. Et... Voilà. Donc... Putain, c'est vachement bizarre... Que la verticale, ça soit... Ça fasse comme ça. Mais c'est parce que c'est... C'est à cause de... On est en train de contrôler depuis ici, je pense. Ouais, c'est ça. Bon. Alors... Avec le RCS, est-ce qu'on peut un peu ajuster cette orbite ? Très légèrement. Voilà. Ok. Merci. Bon. Je vais aller directement à Duna pour ça. Hop ! Et merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais aller contrôler la sonde qui est posée sur Ike. Bon. On revient au centre spatial. Bon. On revient au centre spatial. Voilà. C'est ce que dit Sorensen. En fait, on remplit le laboratoire de données. Et... En fait, le laboratoire génère de la science. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc... La station. On reprend ce qu'on était en train de faire. Dès qu'on sera en orbite heliocentrique, on va probablement utiliser... On va faire des tests justement. Donc... Si on reprend... Où qu'on en était... Duna. Focus View. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Donc... Si j'accélère un peu avec le RCS... Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça a l'air de s'approcher. Mise à part ça, après... Tellement sensible quoi. Là, on est en train d'empirer la chose. J'ai essayé de pousser un peu vers le haut ou vers le bas, mais ça n'a pas l'air de trop bien marcher. Là, on est juste en dessous. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un noeud de manœuvre à peu près à mi-chemin. À peu près par là. OK. Alors le truc, c'est qu'il m'en faut... Oups là. Les trous poussés. Bon, je vais la supprimer. On va la refaire. Bonsoir Transat. Alors... Voilà. Ensuite... Ça a l'air pas trop mal là. Oups là. Voilà. Donc là, on est dans le plan. Oula. Ça va être déjà pas mal, je pense. Donc... On va ajouter une... Une alarme. Voilà. Quand on va se trouver là. Donc on va avoir... Elle va être bien avant... L'autre truc. Du coup, on n'a plus que trois jours pour envoyer notre sonde vers Hilo. Donc on dit au revoir à Kerbin à nouveau. Et s'il nous reste comme fuel du coup... Pas beaucoup ici. Et... Pas énormément. Mais par contre, après en fait, on a encore ces trucs là qui sont pleins. Ouais. On a pas mal de fuel à bord de ça aussi. Mais au final, ouais. On va se retrouver avec vraiment pas beaucoup de fuel... Une fois sur du nain quoi. On va espérer garder plus. Tant pis. Allez. L'important, c'est au moins de pouvoir atterrir. Donc maintenant, on va prendre Hilo. Module Antares. Et on doit aller là-bas. Donc c'est dans trois jours. Donc on va faire passer un tout petit peu le temps. Et bienvenue à Zoz 05927. Bon, trois heures ça devrait aller. Bon, donc du coup, nouvelle sonde à balancer. C'est parti. Donc on fait à peu près la même. Alors là, le problème, c'est que ça n'a rien à voir. Ça va être beaucoup plus compliqué. C'est à Stargate. Donc l'avantage, c'est que... On doit à peu près la rencontrer je pense là-bas. Donc ça doit être peut-être au point de rencontre. On va voir si je mets ma manoeuvre comme d'habitude à peu près par ici. Ça va nous coûter cher tout ça. Oh mon Dieu. Ça c'est beau. Mais attendez. Comment c'est possible ? C'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Si je change ça ici, ça sert à rien. Comment je peux avoir une rencontre à cet endroit-là ? C'est impossible. Bienvenue à Stone421000. C'est impossible ! Comment est-ce possible ? Je vais la refaire. Bon, si ça marche, moi je prends. Bon. Si je décale peut-être un tout petit peu. Voilà. Comme ceci. Donc là du coup, on est trop loin. Et on a plus de... On a plus de rencontre. Non mais... Ah mais non, c'est avec Joule qu'on a une rencontre là. C'est pas avec Hilo. Merde. Ah, comme disait... Ils me le disent en plus dans le chat. Mais non, c'est Joule ! Ah ! Bon. Quel est l'angle ? Un peu de temps devant nous. Je vais faire une petite sous-garde rapide d'ailleurs. Voilà. Bon alors. Ok. Non, 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 Colenas, je ne suis pas d'accord avec cette approche. Alors, si on veut aller de Kerbin à Ilo. Parking orbit 100 km. Parfait, do the mat. Donc à peu près 101 degrés. Normalement, là, lui, il nous a donné ses 101 degrés. Donc si on regarde, on va voir ce que ça correspond à ça. Si on met Kerbin ici, on a un angle de 101 degrés ici. Donc c'est bon. Ensuite, il faut avoir un prograde à à peu près 111 degrés. Donc ça, on est bon aussi. On va voir. Il faut qu'on se mette. Donc si ça, c'est notre verticale, 111 degrés, c'est à peu près par ici. Ça, ça devrait être bon. Et le problème, c'est qu'il faut le faire en deux manœuvres. Donc on va se mettre à une orbite qui va rencontrer à peu près celle de Ilo. Et une fois qu'on est à mi-chemin, comme ceci, ou même avant. C'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout en train de la rencontrer, là. Si. Alors, attendez. Closest approche. Là, on est dans le même plan. Ah, mais nous, on sera beaucoup plus loin, là. Oups là. Hi. Mais non, c'est encore Joule. Ah ! Sinon, il faut qu'on se mette en Ilo, qu'on sorte de l'orbite de Kerbine. Ah, mais ça, ça va nous coûter encore plus cher. Donc déjà, on aligne nos plans. Voilà, on n'anime pas du tout nos plans, là. Ah, fuck. Ah, voilà qu'il ressemble déjà à quelque chose. Joule, tu m'emmerdes. On a combien de delta-vé au total ? 2000. Je ne sais même pas si j'ai assez d'essence. Bon, et j'avais une rencontre quasiment parfaite, là. Elle est passée où ? Le problème, c'est que... Elle est encore vachement loin, quoi. Non, Mini, je ne compte pas faire de série sur civilisation. Salut, Ice Maroc ! Bon, est-ce que cette première orbite est déjà bonne ? Le problème, c'est qu'il y a Joule qui est en plein milieu. Je pense qu'en termes de départ, oui. On ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Attendez, qu'est-ce qu'il dit sur le tuto que j'ai vu, là ? Ah, super le tuto. Si vous ajustez bien votre burn, vous devriez rencontrer la planète. Ouais, super. Alors, il y a un autre truc. Date, format, carbine, origine, carbine, destination, îlot. Initial orbite, final orbite, ça, on s'en fout. Transfer type balistique, plot. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Time of flight, c'est que c'est transfert, départure. Moins 2,10 degrés à l'éjection. Ouais, donc en fait, il faut bel et bien changer, dès ce niveau-là, l'éjection. Oh my god. Pas bon, ça.